Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du visage. Je vais vous donner mes routines pour avoir un joli teint, pour avoir une jolie peau bien ferme et éviter d'avoir trop d'imperfections. Et je vais aussi parler de l'harmonie globale du visage en vous expliquant un petit peu les exercices que je peux faire pour pouvoir travailler les muscles du visage, voilà, raffermir tout ça, creuser un peu les joues, avoir la mâchoire mieux dessinée, enfin voilà. Ça va vraiment être une vidéo sur l'harmonie globale. Alors, je ne suis pas bien réveillée, je vous prends dès le matin, donc j'espère que je vais bien pouvoir expliquer et bien pouvoir parler. Voilà, je commence ma journée par un grand verre d'eau suivi d'un café. À savoir que le café, il ne faut jamais le prendre dès le réveil. Ça n'a rien à voir avec le thème de la vidéo, mais c'est pas grave, je vous explique quand même. Le café pris au réveil, c'est pas bon pour une simple et bonne raison. On nous a mis dans la tête que prendre le café, c'est pour avoir un coup de fouet, pour pouvoir bien se réveiller. Sauf qu'au moment où on ouvre les yeux, il va y avoir l'hormone du stress, c'est le cortisol qui va s'activer et qui va monter, monter, monter petit à petit tout au long du début de la journée et de la matinée et qui va faire en fait que notre corps va trouver une pleine énergie. Et le fait de prendre du café qui est un excitant, ça va casser la montée de cette hormone-là et donc ça va casser le fait qu'on se réveille correctement dès le matin. Donc il vaut mieux attendre un petit peu, vous vous préparez, et une fois que vous êtes bien prêt et que ça fait un petit moment que vous êtes réveillé, là vous pourrez prendre votre premier café. Voilà, c'était le petit conseil. Alors, il y a quelque chose qui est important selon moi, c'est que souvent on a tendance à vouloir cacher ses imperfections uniquement, mais on oublie souvent de traiter la cause. Voilà, alors soit on va faire un petit masque de beauté de temps en temps, ou on va bien nettoyer son visage le soir en se disant, bon ben voilà, je vais traiter les boutons, ou je vais traiter les tâches d'hyperpigmentation, comme moi je peux avoir sur mon usage par exemple. Mais c'est vrai qu'en réalité, moi ce que j'aime bien faire, c'est pouvoir avoir le teint uni quand je vais travailler, je vais voir des clients, j'aime bien avoir une bonne mine, mais ne pas juste camoufler, mais pouvoir permettre à ces imperfections-là d'être à la fois cachées et en même temps traitées. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer déjà pour commencer ma routine du matin. Donc pour commencer la journée, je mets d'abord une crème hydratante, c'est celle-ci, c'est The Daylight de chez Iepoda. Je vous mettrai en lien de toute façon tous les produits que j'utilise moi, pour que vous puissiez les acheter si ça vous intéresse. Cette crème-là, c'est une crème que j'adore. Elle sent super bon, elle sent l'eau de rose, et elle va vraiment bien me réveiller. C'est frais en fait, dès le réveil, et je sens tout de suite que ma peau, après l'avoir lavé le matin, elle ne va pas du tout tirailler, et qu'elle va être vraiment hydratée en profondeur. Et c'est vraiment, vraiment un premier geste du matin que je trouve très agréable. Tous les produits que je mets là, mes crèmes, je les fais bien descendre aussi dans mon cou. Il n'y a pas de raison d'avoir une jolie peau sur le visage, et de négliger son cou. J'en mets vraiment bien partout. Ça c'est une crème que j'adore, parce que vraiment j'ai l'impression d'avoir la peau bien hydratée tout au long de la journée, et c'est hyper agréable. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une deuxième crème, mais cette fois-ci ce ne sera pas une crème hydratante simple. Je vais mettre une crème solaire, que j'adore aussi, qui est de la même gamme, qui est de chez Yepoda, je l'avais déjà présentée dans une autre vidéo. C'est celle-ci, dit SPF BFF. Et en fait, cette crème-là, elle est très légèrement teintée, elle a une odeur qui est relativement neutre, et elle va pouvoir nous protéger du soleil tout au long de la journée. C'est hyper important, parce que quand on prend de l'âge, on a tendance souvent à penser à acheter des crèmes anti-rides, mais finalement, le fait d'utiliser une protection solaire, c'est ça aussi qui va pouvoir permettre de prévenir des rides et d'éviter de les creuser quand on en a déjà, parce que quand on s'expose au soleil longtemps, ou alors quand on s'expose à petite dose à la lumière du soleil, mais de façon quotidienne, finalement, c'est ça qui va pouvoir, qui va risquer d'accélérer le vieillissement de la peau. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup de crème solaire dans ma routine, et je trouve que ça me réussit vraiment plutôt bien. Et ce que j'adore aussi avec les produits que je viens de vous présenter, c'est que ce sont des produits à base d'ingrédients naturels, et vous connaissez mon amour pour le naturel. C'est vrai qu'on a tendance à souvent vouloir acheter des produits qu'on va voir passer sur internet, sur les réseaux sociaux, ou dans les publicités, ça va être des produits qui vont être énormément à la mode. On va dire, ah mais il y a tel ingrédient dedans, c'est génial, il faut absolument l'acheter. Je me souviens qu'il y a quelques années, c'était la grande mode du silicone pour les cheveux, et c'est vrai qu'il y en avait partout dans la publicité, on disait, mettez du silicone, regardez vos cheveux sont beaux, ils sont brillants, ils sont incroyables, et c'est vrai que ça rend le cheveu super brillant. Et puis finalement, on s'est rendu compte avec le temps que le silicone, effectivement, ça rend les cheveux brillants, parce que ça agit comme une sorte de vernis qui se dépose sur les cheveux, mais le problème, c'est qu'à force, cette couche de vernis, elle empêche les produits et les soins de pénétrer correctement dans le cheveu, et donc c'était pas forcément si génial que ça. Et là, moi, ce que j'adore avec les produits d'origine naturelle, c'est que ça permet, déjà c'est vegan, c'est pas testé sur les animaux, et en plus, je sais exactement ce qu'il y a dedans, je sais que je vais pas mettre de cochonnerie sur mon visage avec ce que je viens de vous présenter, et c'est quelque chose quand même qui est hyper appréciable. Alors ensuite, pour continuer ma routine, ce que je fais, c'est que je vais continuer avec la protection solaire, et je vais utiliser ce premier fond de teint. C'est celui-ci, c'est de The Island Cosmetics, et celui-là, je l'aime d'amour, il est génial, il y a une protection solaire quand même avec un SPF 50, donc c'est vraiment une hyper haute protection, et il y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, pour pouvoir vraiment avoir un super résultat, parce qu'il est bien couvrant, il unifie super bien le teint, mais là, je vais pas l'utiliser en tant que fond de teint en lui-même, mais juste en tant que correcteur, pour pouvoir camoufler justement mes petites tâches. Je vais vous zoomer. Ok, là vous êtes zoomé, donc vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe sur mon visage. Donc, ce fond de teint, The Island Cosmetics, je peux l'utiliser pour mettre sur tout mon visage, mais je le ferai plus en hiver, ou alors quand j'ai une soirée, parce qu'il est vraiment bien couvrant. Alors là, je vais vous montrer la dose que j'ai prise, pour pouvoir mettre sur toutes mes petites tâches, sur toutes mes petites imperfections. Vous voyez, j'ai des petites tâches, j'ai des zones sur lesquelles j'ai la peau plus ou moins claire, plus ou moins foncée, et donc on va vouloir unifier tout ça. Regardez ce que j'ai pris. Voilà, j'ai mis juste ça sur le bout de mon doigt. Ça paraît ridicule, c'est même pas une petite goutte, et ça, ça va me suffire pour tout le visage. C'est assez incroyable. Donc, hop, je l'applique partout, sur toutes les petites tâches. Et puis l'excédent que j'ai au bout du doigt, je vais le mettre sur les zones qui ont tendance à être un petit peu plus foncées. Voilà, vous voyez que j'ai vraiment quasiment rien utilisé, et franchement, ben voilà, ça fait le taf. Et là, je vais juste estomper au doigt en tapotant. Je vais tapoter pour éviter que la matière, elle soit trop étalée partout. Le but, c'est vraiment que ça reste bien en place au niveau des petites zones d'imperfection. Et je tapote. Hop, j'avais mal étalé ma crème. Tiens. Voilà. Regarde, non mais regardez, c'est quand même dingue. J'en ai pas remis, hein. C'est juste parce que ça s'étale un petit peu et que du coup, on voit toute la matière que ça peut... On voit toute la matière, en fait. Mais j'ai vraiment... J'ai rien rajouté. Là, on voit que ça s'étale un petit peu. Et vous voyez à quel point une petite goutte, ça fait carrément le taf. Hop, voilà, impeccable. Donc là, j'ai pu faire la première couche pour camoufler toutes les imperfections. Et donc là, je vais passer à mon deuxième fond de teint qui est aussi un fond de teint avec une protection solaire à l'intérieur. Mais celui-ci, je vais le mettre pour avoir un très joli teint éclatant, vraiment tout de suite. Mon visage qui est un petit peu pâle parce que justement, je mets tout le temps de la crème solaire dessus, tout de suite, il va retrouver des couleurs. Donc c'est celui-ci. C'est The Day With Day et c'est aussi un fond de teint qui vient de chez Yepoda. Et pour le coup, voilà, il est comme ceci. Je vais tapoter avec une petite éponge qui va me permettre de récupérer de la matière. Et là, ensuite, on va mettre un petit peu ça partout sur le visage. Et vous allez voir, je vais retrouver des couleurs mais de façon hyper naturelle. Ce fond de teint-là, ce qui est très pratique, c'est que du coup, je vais pouvoir utiliser la petite houppette et le fait de tapoter de presser, ça va m'éviter d'étirer la matière que j'avais déjà mise sur mon visage justement pour camoufler les imperfections. Et donc, je vais pouvoir me retrouver avec un teint hyper... une super bonne mine. Voilà, tout en gardant mes imperfections qui vont être corrigées. Et en fait, le fait aussi de mettre un fond de teint avec une protection solaire qui est vraiment importante, donc celui-ci, qui est vraiment importante là où j'ai mes tâches d'hyperpigmentation, ça va éviter à mes tâches de devenir encore plus foncées avec le soleil et justement, avec le temps, petit à petit, ça va faire en sorte qu'elles vont partir et qu'elles ne vont pas revenir. Elles vont partir beaucoup plus rapidement. Voilà ! Bon, là, j'espère que j'en ai bien mis partout. C'est vrai que maquiller devant la caméra, me préparer devant la caméra, c'est pas pareil que de me préparer devant la glace, donc ce sera peut-être moins parfait que si je l'avais fait devant mon miroir. Voilà, parce que là, j'utilise vraiment ce tout petit miroir. C'est un tout petit miroir, donc je ne vois pas grand-chose. Il n'y a pas une lumière de dingue ici. En tout cas, voilà pour le teint. Ce fond de teint-là, encore une fois, The Day We Day, il est génial pour toutes les personnes qui ont horreur de porter du fond de teint parce qu'en fait, c'est un fond de teint qui est ultra hydratant, donc qui va laisser vraiment la peau souple, mais on ne le sent pas sur la peau, c'est comme si on n'avait rien dessus. C'est comme si on avait juste mis une crème hydratante légère et en plus, si jamais vous allez voir des gens, vous allez voir des gens de près, vous discutez avec eux, ils ne pourront même pas imaginer que vous avez un fond de teint. Contrairement à beaucoup de fond de teint qui vont filer dans les petites ridules, qui vont filer sous les yeux ou alors qui vont laisser vraiment une couche épaisse, celui-ci, il est invisible à l'œil, enfin je veux dire à la caméra. Forcément, on voit moins bien qu'en vrai, mais quand on se rapproche des gens, vous pouvez leur parler, alors c'est rare qu'on parle d'aussi près à quelqu'un, mais vous pouvez parler à la personne à 10 cm, 20 cm du visage, ils ne calculeront pas que vous avez du fond de teint. Je sais que quand je le portais, on m'a déjà arrêtée dans la rue en me disant mais waouh, vous avez une peau incroyable, alors qu'en fait, j'ai dit madame, je suis maquillée et du coup, elle a pris le lien pour acheter les produits, donc le lien encore une fois que je vous mettrai sous la vidéo, elle l'a récupéré pour pouvoir acheter les produits pour sa fille et pour elle et voilà, elle m'a renvoyé un petit message sur Instagram et elle est trop contente de ses achats. Donc, c'est pas du bluff, c'est que vraiment ça fonctionne. Après, si on veut continuer sur la lancée d'un joli teint, encore une fois, je vais mettre un petit blush parce que j'adore ça, avoir les joues, ou un petit peu rosées pour la bonne mine mais sinon, je peux partir comme ça pour ma journée et je suis prête et voilà, c'est vraiment le maquillage vite fait bien fait qui se fait en 5 minutes et qui permet encore une fois de bien soigner sa peau. Mais là, je vais quand même mettre un petit peu de blush parce que je trouve ça trop mignon. Au niveau du blush, j'utilise encore une fois un blush de chez Iepoda. C'est vraiment... Ça y est, c'est ma marque, je les aime trop. Donc c'est celui-ci, pareil, je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. C'est un blush qui s'utilise en rouge à lèvres, qui s'utilise en blush pour les joues, qui s'utilise aussi en petit ombre à paupières et c'est la bonne mine assurée. Je ne pourrais pas vous expliquer correctement quelles sont les zones sur lesquelles mettre le blush parce que des fois, on trouve des vidéos de maquillage, des tutos et quand on va les tester, on va se rendre compte qu'en fait, ça ne nous va pas du tout et c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on n'a pas tous la même forme de visage, on n'a pas tous les mêmes joues, on n'a pas tous le même menton, on n'a pas la même mâchoire et donc du coup, encore une fois, je vais vous mettre le lien d'une vidéo d'une youtubeuse, je crois que c'est Marion Caméléon qui a fait des vidéos tutoriels pour pouvoir expliquer un petit peu comment faire son contouring et comment mettre son blush en fonction de la forme de son visage, en fonction du fait qu'il soit rond, qu'il soit carré, qu'il soit long, qu'il soit en forme de coeur, enfin voilà, j'ai trouvé des vidéos super intéressantes, après, je ne vais pas vous cacher que moi, j'ai encore du mal à saisir la forme qu'a mon visage, je ne sais pas trop, je ne saurais pas encore trop dire, donc je le mets comme je trouve ça joli mais si ça se trouve, ce n'est pas la bonne méthode. Une chose que je fais justement pour pouvoir avoir le visage, pour pouvoir améliorer entre guillemets la forme de mon visage parce que je fais partie de la team Joues Rondes, c'est que j'ai commencé à faire du yoga du visage tous les jours, donc c'est des exercices qu'on fait pour pouvoir travailler les muscles de son visage et moi je le fais un petit peu pour pouvoir creuser un petit peu plus mes joues et bien définir ma mâchoire. J'ai trouvé des vidéos YouTube que j'ai adorées, encore une fois je vais vous mettre le lien, c'est une jeune femme qui fait des exercices justement de yoga du visage et je vais continuer à faire ça pendant un petit moment pour voir si justement ça agit bien sur moi mais j'ai l'impression que ça fonctionne et quand vous regardez tous les commentaires en dessous de la vidéo vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens qui sont hyper satisfaits et ce qu'il y a de génial quand on fait ce genre d'exercice là c'est que vous pouvez les faire n'importe quand à n'importe quel moment de la journée quel que soit votre travail sauf si vous êtes conférencier vous pouvez pas vous permettre de faire des grimaces devant toute une salle mais voilà sinon il n'y a pas de moment prédéfini dans la journée pour faire ces exercices là puisque vous avez juste besoin de votre visage vous allez vous retrouver à faire des sortes de grimaces donc sourire faire un petit bisou ou alors encore ce genre d'exercice là les premiers jours quand j'ai commencé j'avais super mal parce qu'en fait je me suis rendu compte à quel point on n'utilise pas tous et toutes le visage de la même façon et qu'on n'utilise pas forcément tous nos muscles et donc jour 1 jour 2 jour 3 j'avais trop mal comme quand on va faire une séance de sport c'est réellement ça c'est du sport du visage et après petit à petit je me suis habituée et maintenant j'ai encore mal sur certains exercices mais plus trop donc ça veut dire quand même que ça s'est musclé là voilà donc je vous montrerai ça pour parfaire mon petit maquillage du jour c'est pas obligatoire mais j'aime bien rajouter un petit peu de bronzer voilà c'est celui-là il est tout fichu comme la majorité de mon maquillage j'aime trop le bronzer je trouve que ça donne une mine splendide encore une fois je sais pas si je l'applique bien mais c'est comme ça que je le fais hop quelque chose que je ferais c'est que la vidéo si elle est trop longue je ferais une partie 2 et si elle est suffisamment courte je vous montrerai je vous retrouverai ce soir pour vous montrer ma routine du soir parce que le matin je vais juste appliquer mes crèmes comme ça aux doigts vraiment rapidement mais le soir par contre je vais faire des massages du visage notamment un massage qui m'a été conseillé et appris par une masseuse professionnelle du drainage lymphatique alors je pourrais pas vous expliquer parce que je suis pas professionnelle de santé mais en tout cas le fait de faire ces massages là ça va permettre d'atténuer les poches ça va permettre d'améliorer la circulation sanguine donc d'améliorer la qualité de la peau en l'oxygénant pour qu'elle ait vraiment plus d'éclats ça va permettre aussi de dégonfler le visage et elle m'a dit que ces massages là il fallait le faire le soir d'où le fait que le matin j'applique juste ma crème vite fait et ça tombe bien comme ça je suis prête plus rapidement pour le travail mais donc du coup je vous montrerai quand même les mouvements qu'elle m'a montré et c'est des choses qu'on peut faire soit au doigt soit avec le guacha vous savez la petite pierre en forme de haricot donc moi des fois je le fais au guacha des fois je le fais au doigt le guacha j'aime bien parce que c'est bien frais donc j'ai l'impression que ça ça me donne plus d'énergie je sais pas voilà je me sens plutôt bien plutôt prête après pour les joues où j'ai envie d'être un petit peu plus apprêtée encore ce que j'aime bien faire c'est toujours mettre mon feutre à lèvres parce que voilà chacun c'est son atout et moi j'aime bien ma bouche donc le feutre à lèvres hop j'adore c'est hyper rapide à mettre ce que j'adore avec ça c'est que ça tient toute la journée je mets une fois du feutre à lèvres je suis tranquille pour toute la journée et après j'aime bien mettre un petit gloss pour pulper encore un petit peu tout ça et je me sens toute bien et toute prête hop j'avoue je mets ça un petit peu à l'arrache et vous voyez là ce que je suis en train de mettre c'est absolument pas naturel je fais de mon mieux pour utiliser un maximum de produits de produits qui sont sains mais c'est vrai que je ne suis pas parfaite et que je n'ai pas encore trouvé toutes mes alternatives mais en tout cas pour tout ce qui est peau ma peau j'évite de boire de lui faire boire n'importe quoi voilà c'est plutôt pas mal je fais ma touche finale que vous connaissez qui est celle que j'aime bien repasser mes grains de beauté et je serai prête pour ma journée voilà ma peau voilà mon teint c'est plutôt joli si il faut que je montre quelque chose quand même parce que on n'a pas tous la chance d'avoir la même qualité de peau je suis consciente que j'ai énormément de chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui se battent avec des problématiques qui sont assez importantes mais il ne faut pas croire que ma peau était aussi jolie et elle a toujours été ça m'a demandé beaucoup de travail et du coup je vais vous montrer mon secret regardez mes épaules vous voyez toutes ces tâches là hop c'est pareil je crois que de l'autre côté c'est même pire vous voyez tout ça là c'est des tâches d'hyperflipmentation il faut savoir que sur mon visage dès que j'ai un bouton un bouton de moustique un bouton d'acné un bouton hormonal enfin n'importe quoi je vais avoir une tâche comme ce qu'on peut voir sur mes épaules et là vous avez quand même remarqué vous m'avez vu 100% démaquillée j'ai plus tout ça sur le visage donc c'est quand même que parfois il y a des solutions et pour moi ça a vraiment été la protection solaire donc cette routine là pour toutes les personnes qui sont sujettes à l'hyperpigmentation je vous la conseille vraiment fois mille maintenant j'essaye de traiter aussi mes épaules donc je vais bien penser à mettre de la crème solaire aussi sur mon corps et éviter de l'exposer pour que petit à petit ça finisse par partir les tâches elles sont beaucoup plus persistantes sur mon corps que sur mon visage parce que je pensais pas à les traiter avant mais en tout cas sachez que ben non bon ben bien évidemment ma caméra a coupé parce que j'avais pas prévu de filmer donc j'avais pas rechargé donc je vais faire ma conclusion rapidement je l'ai chargé en deux spi avant de partir bosser donc en fait ce que j'étais en train de dire c'est que bien évidemment que ben j'ai pas toujours eu une peau qui était aussi jolie qu'aujourd'hui en tout cas moi je la trouve super belle je suis très satisfaite voilà je me suis battue aussi avec mes tâches et en fait je vous souhaite vraiment de trouver la routine qui vous correspond les soins qui vous correspondent les professionnels aussi dermatologues qui vous correspondent ou médecins même des fois parce que ça peut venir aussi d'autres facteurs des fois des facteurs hormonaux dont on ne se doute pas donc c'est vrai que des fois faire un petit check-up c'est pas mal en tout cas voilà je vous souhaite vraiment vraiment de trouver votre routine moi je suis je suis très contente je vous retrouve donc très bientôt pour pouvoir vous montrer un petit peu la suite de mes routines je vous fais un gros bisou je vous dis soit à ce soir soit à un autre jour où je filmerai la routine du soir à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501